L'atelier concerne des structures assez variées dans chaque région du Sénégal, pratiquement, de Zébien-Chord, de Matam, Kafrine, et au-delà, et Saint-Louis aussi, bien sûr. Nous sommes ici à Sénonie, et les différents représentants sont les collecteurs locales, les ARD, les DREC, plus des compétences scientifiques de haut niveau, des expériences climatiques, des universités de Dakar, de Saint-Louis, où bien sûr le COMNAC est aussi représenté. Cela veut dire que c'est une très belle opportunité qu'on offre ici pour partager non seulement des connaissances de haut niveau, mais surtout des expériences pratiques de terrain, afin de permettre aux collecteurs territoriales de pouvoir intégrer dans leur planification tout ce qui est politique, changement climatique, et aujourd'hui particulièrement l'atténuation. Aujourd'hui, que ce soit les régions qui sont réunies, que ce soit Saint-Louis, que ce soit Kédougou, Matam, et Jigain-Chord, les impacts des changements climatiques se traduisent à travers les secteurs qui soutiennent l'économie de ces régions-là. Que ce soit l'agriculture, que ce soit la pêche, que ce soit le tourisme, donc il y a pas mal d'impacts qui se voient à travers les régions côtières, la salinisation des terres et autres. Et maintenant, si on a des outils de planification qui ne prennent pas en compte ces dimensions-là, tout risque d'être bouillé à l'échec. Donc, d'où l'importance aujourd'hui de cet atelier pour capaciter les acteurs, les bras techniques de ces services, de ces collectivités territoriales, à mieux prendre en compte ces dimensions-là, pour que ce soit tous les plans, les plans de développement local, au niveau des communes, au niveau du conseil départemental, puissent intégrer cette dimension changement climatique. Ces urnes d'abord ont été organisées dans le cadre de notre partenariat avec le centre de suivi écologique. Un partenariat fécond depuis fort longtemps. Le centre de suivi a pu, avec ses efforts, bénéficier du financement, à partir de la mise en place du bureau de référence du changement du climat, sur le renforcement des capacités des acteurs au niveau du Sénégal. Et comme vous le savez, le renforcement de ces capacités passe par le renforcement des capacités, non seulement des experts, mais aussi le renforcement des capacités des territoires. Parce que ce sont les territoires qui sont exposés aux risques sur lesquels nous avons besoin d'adresser, de mettre des réponses. Et ces réponses-là sont nécessaires. Cette formation, elle s'adresse vraiment aux acteurs qui sont au niveau des territoires, des acteurs qui sont chargés aujourd'hui de mener la planification au niveau local, comme la direction régionale de l'environnement et des établissements classés, l'ARD, l'agence régionale de développement, les conseils départementaux et les conseils municipaux. Donc c'est tous ceux qui ont la charge, la question de la planification du développement au niveau local. Et la question c'est de voir comment aujourd'hui ils doivent intégrer cette dimension changement climatique dans la planification des politiques pour qu'on puisse les aider après à mieux mobiliser des ressources pour faire face au changement du climat au niveau des territoires.